... 12 années plus tard, le deuil reste difficile à faire et les traces de destruction sont encore visibles. Aujourd'hui encore, le centre-ville de Port-au-Prince, pour ne pas citer que cela, ressemble à un champ de ruines. ... 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